... Périphérie de Toulouse, le camping municipal du Rupé. 200 places, dont un tiers est occupé toute l'année, un petit village en pleine ville. Certains habitants ont choisi de s'y installer, d'autres pas. André, elle, appartient à la 1re catégorie. A la retraite, elle habite ici depuis 16 ans. Elle voit défiler les gens et les saisons. Elle vit ici et elle y travaille aussi. Vous venez pour la navette ? On ne parle pas français. D'accord. André conduit la navette qui amène les clients du camping jusqu'au métro à un quart d'heure de route. Ce matin, elle a un petit problème de langue. Vous parlez un petit peu français quand même ? Pas du tout, du tout, du tout. Bon, ça ne fait rien. On va faire avec. Il ne parlait pas allemand du tout. Non. J'étais monétrice auto-école dans le temps. Voilà. Ça me plaît, ça... Je vois des gens. Cet été, je vais en voir beaucoup. On discute, on... Je vous reprends à quelle heure, messieurs, dames, ce soir ? 17h30, ça vous va bien ? C'est bien ? Comment je vais vous dire ? 5h, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et la demi, OK ? On doit rentrer plus tôt à cause du chien. Pour rentrer au camping, ces vacanciers néerlandais devront donc prendre le bus. Encore faut-il pouvoir leur expliquer où se trouve l'arrêt. Il n'y a personne qui parle anglais ici, monsieur Belbez. Vous revenez tout seul, non ? C'est ce monsieur Belbez. Vous revenez tout seul, non ? C'est ce monsieur Belbez. Oui, bon. Voilà, alors vous l'avez là. Bon. Oui. C'est difficile avec la langue. Voilà. Bonne journée. Merci. Profitez bien. Merci. C'est embêtant, cette histoire d'anglais, là. Parce que moi, à l'école, je mets pas l'anglais, je préférais l'allemand. Je crois que je vais étudier l'anglais. Je crois que je vais réétudier l'anglais. Nous avions déjà rencontré André en 2006. Ça y est, tu les as mis dans le métro ? Oui, ça y est. C'est vraiment votre boîte aux lettres depuis des années. Eh oui, depuis des années, oui. Depuis 15 ans. André, la plus ancienne. Ah, là, oui. Maintenant, c'est moi qui suis arrivé le 1er avril. Et juste après, toi, en juillet de la même année, 96. Deux mois après, je suis arrivé, ça va aller d'ouvrir. C'est la durée la plus longue de toutes mes étapes de... A toi aussi ? Je crois, je suis un peu... Vous n'avez jamais resté aussi longtemps ? Aussi longtemps que peut-être maintenant que j'y pense. Et toi ? Oui, c'est le plus long, moi aussi. Sa journée ressemble à celle de la plupart des femmes au foyer. Mais elle aimerait passer à autre chose. Tout allait bien. Vous avez une maison, un avenir tout tracé. André était arrivé au rupee totalement par hasard. J'avais une caravane qui était en bord de mer. Mais j'ai dit, voilà, 2-3 mois, je vais rester en caravane. Et puis après, ça s'arrangera, quoi. Et puis voilà, ça fait 8 ans. Parce qu'après, en fin de compte, je me suis prise au jeu. Lors de notre 1re rencontre, elle avait acheté un nouveau mobilhome, plus grand que la caravane avec laquelle elle avait débarqué. Aujourd'hui, elle occupe toujours le même mobilhome. Et il n'est plus du tout question pour elle de partir. C'était un moment, je réfléchissais beaucoup, oui, c'est vrai. À partir ? Oui. Oui, pour la suite de ma vie, quoi. Je ne savais pas si c'était bien, si c'était pas bien. Parce qu'il y a toujours des choix à faire. Est-ce que je fais le bon ? Est-ce que je fais le mauvais ? En tout cas, je me plais. Ça, c'est sûr. Donc vous restez là ? Ah oui, je me plais. Alors, ma foi... La vie en camping n'est donc pas forcément synonyme de précarité. Nouveaux venus, Isabelle et Marc, son mari, se sont installés aujourd'hui même. Bonjour. Bonjour, oui, vous avez parlé aujourd'hui ? C'est vrai. Ça va, tout va bien ? Ça bricole ? Oui. Les enfants, comment ça se présente ? Eux, ils sont très contents. Ils sont contents ? Il y a des gens qui viennent de temps en temps ? Vivre au camping à l'année, pour eux, c'est d'abord une solution économique et pourquoi pas un style de vie. Je suis tout à fait convaincu qu'à partir du moment où on a des budgets limités, un beau mobilhome, bien aménagé, qui correspond à sa demande, est un style, est un endroit où on peut absolument vivre et bien vivre, sans aucun doute. Après, le fait que je sois dans un camping, on y retrouve des valeurs humaines et de voisinage qui ont disparu. Donc oui, je trouve que pour peu cher, on a une vie tout à fait décente. Isabelle et Marc ne pouvaient pas emprunter suffisamment pour acheter une maison, le rêve de leur vie. Alors, pour moins de 30 000 euros, ils se sont offerts ce mobilhome, quasi neuf. Avant, j'étais locataire et là, je deviens propriétaire du mobilhome. Moi, je me sens heureux, là, en plein air. Disons que c'est bien de vivre comme ça parce que bon, d'habiter au niveau des HLM, tout ça, bon, il y a eu tellement d'années dans les HLM que je crois que maintenant, c'est un plaisir de se retrouver dehors et surtout qu'on va arriver vers l'été, ça sera un plaisir. Mais à l'intérieur du mobilhome, Isabelle déchante un peu. Je pense que tous les bibelots vont rentrer. Le linge, c'est un peu juste, mais bon. Enfin, c'est ce qu'on a. On ne peut pas faire autrement pour le moment. C'est vrai que les rangements, il n'y a pas grand-chose. Pour le linge, c'est très dur. Même si c'est un peu petit, Isabelle est contente. J'ai toujours dit que je voulais vivre dans une caravane. Bon, à l'époque, c'était les caravanes. Maintenant, c'est mon bilan. Ça m'a toujours plu. On se lève, on a des pieds dehors, on n'est pas en France, un immeuble. C'est le rêve. Aujourd'hui, comme il y a 6 ans, le camping reste une solution d'hébergement pratique et bon marché. Une centaine de milliers de Français résideraient d'ailleurs toute l'année en camping. Chaque jour ou presque, Christian et son associé refusent de nouveaux résidents. Leur camping doit rester un lieu de passage et de vacances. Ils ont même fait de gros investissements. Tout a été refait, des sanitaires au mobilhome entièrement neuf. Du coup, la clientèle du camping a nettement changé. Il y a un bon tiers, on va dire, d'emplacements réservés à des gens qui sont là pour des raisons professionnelles, socio-économiques certaines, changement de site, changement de statut familial, attente de logement. Et après, un autre tiers, même un petit peu plus, d'emplacements destinés au tourisme et au passage. Ensuite, il y a un quartier de résidents dont le choix de vivre sur le camping. Ils sont 31 à avoir acheté et pu acquérir un mobilhome. Il y a 6 ans ou avant, on avait malheureusement des présences très précaires de gens en manque de logement, qui se retrouvaient avec des tôles de tente. Et on s'est aperçu que ce n'est vraiment pas la solution. Donc on est presque à fermer ce service-là car on ne peut pas estimer que c'est la solution. Les familles en difficulté, comme celle de Marielle, que nous avions rencontrées il y a 6 ans, sont désormais rares au camping. Cette jeune femme élevait alors ses 3 enfants dans les 30 mètres carrés de son mobilhome, cuisine comprise. Nous avions passé Noël avec elle et sa famille. Alors le menu, c'est plateaux de fruits de mer, des huîtres, des gambas, des cailles farcies au foie gras et aux raisins, fromages, et puis des fruits. A la suite de l'explosion de l'usine AZF, la famille de Marielle s'était retrouvée à la rue. Pas de logement libre à Toulouse à des loyers raisonnables, le camping était la seule solution. Dans nos familles respectives, je pense que les gens avaient peur qu'on se marginalise un petit peu. On ne s'en sorte pas en fait. On leur a expliqué que nous, il fallait absolument que pour qu'on arrive à s'en sortir, pour qu'on arrive à avancer, il fallait qu'on soit tous ensemble. Ce n'est pas la place le plus important. Pour nous, non. Aujourd'hui, Marielle a quitté son mari et le camping. Elle vit avec ses filles dans un appartement de 60 mètres carrés en banlieue toulousaine. Mais toutes ces années passées au camping ont laissé de jolis souvenirs. « T'as trouvé des photos du camping ? » « Oui, je les ai. » « Ah, voyons. On rigole un peu. » « Claude, un rappeur. » « Mon Dieu, c'est le nom, elle m'a tirée. » « C'est le groupe, pendant les soirées. » « Oh, bah tiens, t'es pas affrontée là, toi. » « C'est des bons souvenirs, quoi, quand même. » « Donc, oui, il arrive d'en reparler. » « Quand, ouais, les filles, il y a bien souvent, Émilie, surtout. On n'aurait jamais dû partir. C'était trop bien. » « Voilà. » « Émilie, elle s'y plaisait. » « C'est sûr. » « Émilie préférait être au camping, oui. » « C'est sûr et certain. » « Là, on est arrivés au camping, on était nouveaux. » « Puis les gens, ils ont essayé d'apprendre à nous connaître et tout ça. » « Arrivés ici, voilà. T'es pas née ici, t'es pas d'ici, donc on veut pas... On veut pas savoir qui t'es. » Marielle ne retourne pas souvent au camping. « C'est une route que je connais très bien. » « J'avais l'habitude de l'apprendre régulièrement. » « Quand on se promenait par ici, ouais, on venait là, quand il faisait beau, on avait la chance d'avoir le lac juste à côté, les structures, le manège, donc c'est vrai que ça, c'était sympa, quoi. » « Là, on arrive devant le camping, devant l'entrée du camping, qui n'a pas changé. » « Oh, ça fait drôle. » « Là, ça a changé, il n'y a plus mon mobilhome. » « Ici aussi, il y a des grands arbres, ils sont plus. » « Ça rappelle le premier jour où je suis arrivée, oui. » « Oui, oui, ça fait drôle, quoi. » « C'était pas la même saison, mais oui, ça fait bizarre. » « J'ai l'impression de revenir... » « Ouais, un petit moment en arrière, là. » « La vie a continué son cours, et je sais pas, ici, on a l'impression que... » « C'est une pétition, on a l'impression que le temps s'arrête, alors que pas du tout, quoi. » « Bonjour, moi. » « Est-ce que Christian est là ? » « Bonjour, Christian. » « Ça va ? » « Oui, et vous ? » « Merci. Et bien. » « Ouais. » « Alors ? » « Eh bien... » « Il y a les petites, là ? » « Non, je les ai pas amenées, mais je vous les ramènerai. » « Je vous promets, je vous les ramènerai. » « C'est plus les petites. » « C'est plus les petites. » « Émilie va avoir 19 ans. » « Et la choupette, la dernière ? » « Et la dernière va avoir 10 ans, là, le 21 avril. » « Et Mélodie, votre chérie, eh bien, va avoir 14 ans. » « 14 ans. » « Eh oui. » « 26 ans, c'est normal. » « Ça passe, hein. » « Pourquoi de neuf ? » « T'es revenu sur le... » « Oui, sur les lieux du crime. » « Ça a changé. » « Un petit peu, ouais. » « Ça a vraiment changé. » « Ouais, mais ça a changé, ouais. » « Mais bon... » « Après, certaines choses restent... » « Ouais. Comme vous. » « Euh, oui. » « Oui, oui, j'ai changé aussi. » « Le mobilhome, ouais, le nôtre, il était là, en fait. » « C'était fermé. » « Tout ça, là, c'était fermé. » « Il y avait une haie, là aussi. » « On avait fait un... » « On avait fait un portail. » « On avait fait une terrasse avec nos vents et tout. » « C'était tout aménagé, quoi. » « Là, ça a complètement changé. » « C'est beaucoup plus carré. » « C'est beaucoup plus structuré, quoi. » « En 6 ans, beaucoup de visages du passé ont disparu. » « Celui de Claude, par exemple, l'ancien gardien. » « Il nous avait fait visiter ce qu'il considérait alors comme sa propriété. » « Voilà, donc là, c'est le domaine du gardien. » « C'est le petit coin où je me suis installé. » Claude était l'homme à tout faire du camping. Petite réparation, accueil des clients, gestion des conflits, ou encore surveillance de nuit. » « Donc le soir, quand mes enfants sont couchés, ça m'arrive parfois de venir dans le haut vent ici. » « Donc toujours avec le téléphone à la main, puisque je dois répondre. » « Je viens soit regarder la télé ici, vous jouez de la guitare. » « Là, et comme ça, ça me permet de pas déranger Renaud et Juliette qui sont dans le haut vent et qui dorment, quoi. » Ancien musicien professionnel, il avait quitté la Normandie avec sa famille pour s'installer à Toulouse. Une aventure. « Tout le monde arrive ici avec très peu de choses. » « Moi, quand je suis arrivé sur ce camping, à l'époque, je suis arrivé avec une tente de camping, quatre chaises en plastique, quatre assiettes en plastique, un enfant de trois ans dans un berceau. » « Bon, ça a été au départ très, très difficile. Ça a duré trois mois comme ça jusqu'à ce qu'on achète une caravane et que, bon, on commence à s'installer un peu mieux. » « Après dix ans au camping, il a fini par partir, avec regret. » « Toute une partie de vie hyper, hyper, hyper intense. Intense au niveau des émotions, au niveau des rencontres avec les gens, au niveau de la solidarité. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Beaucoup aimé cette période. » S'il y a une chose qui n'a pas changé chez Claude, c'est sa passion pour la musique. « Et si je prenais le chemin à l'envers, pour retrouver mes belles manières, je vénile non savoir-faire comme hier. » Autre lieu, même métier. Aujourd'hui, Claude travaille dans un immeuble HLM à Toulouse, comme gardien. « Je n'aime pas trop le mot gardien, mais c'est un peu ça, oui. M'occuper de tous ces gens qui habitent ici, et puis d'essayer de résoudre leurs problèmes. Essayer de faire en sorte que tout le monde vive à peu près en harmonie. Enfin, voilà, quoi. Mais donc, finalement, peut-être gardien, c'est... Ange gardien me plairait bien. Ange gardien, ça, ça, ça serait bien. Pourquoi pas ? Bon, écoutez, si ce robinet n'a pas été changé depuis plus de 5 ans, ça va être pris en charge par Habitat Toulouse, et on va vous mettre un mélangeur tout neuf, hein, d'accord ? Ça a été très difficile quand je suis arrivé, parce que l'immeuble était un peu abandonné, les gérants qui passaient avant défilaient, mais ne restaient pas trop. Et il a fallu que les gens apprennent à me faire confiance. J'ai commencé par respecter les gens pour être respecté moi-même. Je crois que ça commence, ça commence, ça commence par ça, quoi. C'est ce que j'avais appliqué aussi aux compines, d'ailleurs. C'est, voilà, c'est dans la continuité des choses. Ce qui n'est plus dans la continuité, ce sont les horaires. Claude a désormais du temps pour lui, ce qui n'était pas du tout le cas au camping. Il fallait être toute la journée, toute la nuit, le week-end souvent. Ça ne permettait pas beaucoup une vie privée à côté. Maintenant, j'ai une autre vie avec une autre compagne qui habite au Pays Basque. Donc, bon, voilà, c'est ma nouvelle vie, mais c'est encore une page, quoi, qui se tourne. André, elle, est devenu la doyenne du camping. Ce qui lui plaît toujours autant, ce sont les rencontres, les relations de voisinage. C'est comme ça que son voisin a fini par devenir un ami. Robert, 80 ans, vit seul, comme André. Je vais ronger, débarrasser un peu la terrasse et loger le surplus dans le cajoui. Il a fait, c'est lui qui a tout fait, là. Bon, mais c'est bien, j'ai un bon voisin, enfin, s'il ne m'embête pas trop. Je ne peux pas en dire autant. Arrivée ici, en plein hiver, Robert a tout de suite trouvé sa place dans la petite communauté. Je viens de les planter. Même un jour, vous ne m'avez pas vu deux, deux jours. Je suis venue frapper à ces volets parce que j'ai eu peur. Je dis, on ne sait jamais. On peut tous avoir des malaises. J'ai frappé, frappé. Robert, Robert. Il y a cette solidarité qui est là, qui existe quand même. Elle est là, je ne suis pas toute seule. Là, tout le temps, là, j'ai envie, je mange sur ma terrasse, je m'allume la télé, je mange ici. Et il y a les gens qui passent, là, qui... C'est super, j'aime bien. Bon appétit. On se connaît tous maintenant au bout de tant d'années. 13 ans, 15 ans, on se connaît tous. Robert s'est installé dans la région pour se rapprocher de ses filles. Bon, tu ne triches pas comme tout à l'heure. Il a commencé par habiter un appartement, mais il ne supportait pas la vie en immeuble. Je souffre de claustrophobie. Je ne veux pas me sentir enfermé. Tandis qu'ici, ne serait-ce que sur la terrasse, regardez, cette verdure, ces arbres-là. Dans son appartement, vous ne pouvez pas les aménager, non ? Ah, ça commence avec les jocs, hein ? Je l'ai vu quand il vivait dans l'appartement, là. Quand t'es allé, non, va-t'en, juste ouvre pas. Tu ne voulais pas m'ouvrir, hein ? Je faisais une dépression. Je suis plus ouvert au dialogue, à la fréquentation. Mon caractère a changé complètement. Non, non, je suis heureux. Je dis avec un grand H, même aspiré s'il le faut. Mais je suis heureux d'être dans ce camping. C'est ce qu'il me faut. Le camping a conservé une partie de sa magie et continue à attirer de nouveaux habitants. Une fois installés ici, ils ne veulent plus en repartir. Plus qu'un nouveau départ dans leur vie, l'arrivée au camping permet à certains d'éviter le pire. Véronique habite ici depuis 4 ans. Elle est arrivée à la suite d'un divorce qu'il a laissé sans argent ni logement. Je ne pouvais pas reprendre un appartement ou une maison ou autre au départ. Donc, mon père m'a tendu la main en me disant, si tu veux, j'ai un mobilhome, si tu veux le prendre pour toi. Et puis, c'était du provisoire au départ. Et puis, c'est un provisoire qui dure parce que maintenant, on n'a plus du tout envie de partir, que ça soit moi ou que ça soit mon fils. Et si ce provisoire dure depuis si longtemps, c'est parce que Véronique a trouvé du travail, sur place. C'est elle qui prépare les mobilhomes pour les touristes de passage. Elle s'est parfaitement intégrée à la trentaine de résidents permanents. On est un petit village, voilà. C'est-à-dire qu'ici, si on ne voit pas une personne d'un jour ou deux, on commence à s'inquiéter de savoir si la personne n'a pas de soucis de santé ou voir si... Enfin, on va toquer aux portes. Même si on ne s'entend pas avec tout le monde, même s'il y a une personne qui est en difficulté et avec qui on n'a pas énormément d'affinités, on sera quand même là pour l'aider. Véronique habite dans un mobilhome d'une trentaine de mètres carrés. Dylan, un de ses deux fils, vit dans une caravane à quelques mètres seulement. Je vous fais visiter mon petit coin. Alors ça, c'est notre chambre, la chambre d'adultes. C'est notre petit nid douillet, ici. Un petit nid, bien organisé, il y a même un dressing. On l'a fait nous-mêmes. Voilà, c'est notre petit coin où on met toutes nos affaires et puis tout notre petit bordel qu'on a. Et puis après, on a, comme tout le monde, gazinière, machine à laver. Il n'y a que mon lave-vaisselle que je n'ai pas pu rentrer. Voilà, là, vous vous trouvez dans le salon, salle à manger. Donc, salle à manger ici et salon ici. Je suis propriétaire. Oui, c'est ma petite maison. Ce n'est pas la petite maison de la prairie, mais c'est la petite maison au rupee. Et non, je suis bien contente. J'ai quelque chose à moi. Voilà. Quoi qu'il arrive, j'aurai toujours un toit, en fait. Depuis qu'elle habite ici, Véronique a même refait sa vie. Son nouveau compagnon, Stéphane, a quitté son appartement pour venir avec elle. Voilà l'homme. Hello. Comme dans des millions de familles, tout le monde se retrouve à l'heure du déjeuner. Ici, c'est la maison. On ne dit jamais le camping ou le mobile home. On dit on rentre à la maison. C'est la maison, quoi. Stéphane, chef d'atelier, a connu Véronique il y a un an et demi. Il s'est installé chez elle au camping sans la moindre hésitation. Pour moi, je me crois en vacances toute l'année. C'est quand même plus convivial qu'un appartement. Si on a un appartement avec des grandes pièces, des fois, c'est un peu froid. Il y en a un qui peut être là, un qui peut être là. Alors que là, on se voit sans arrêt. Donc, je trouve que c'est plus chaleureux. J'ai eu l'occasion de vivre en appartement dans une grande villa. Et maintenant, donc, en mobilhome. Et sur les trois, je préfère le mobilhome. Et moi, je ne suis pas prêt à en partir. Mon courage. L'été, c'est la haute saison. Pendant quelques mois, les touristes cohabitent avec les permanents. C'est la période où André a le plus de travail. Elle accueille aussi régulièrement l'un de ses quatre petits-enfants, comme aujourd'hui. À cette heure-ci, ce n'est pas la navette, là. Là, c'est spécial, c'est pour aller chercher Kim. Pour aller chercher Kimounette. Kim, sa petite-fille, a pratiquement été élevée au camping. Elle était déjà là il y a six ans. Je suis venue à partir de deux ans et demi. Et je suis restée à peu près toute ma petite enfance jusqu'à six ans. Et je continue à y venir, mais moins. Pour moi, c'est comme une seconde maison, en fait. Elle est là ! Ce dimanche, Kim retrouve sa grand-mère, venue la chercher avec une cousine. Allez, viens, ma chérie. On y va. La jeune fille, aujourd'hui étudiante à Toulouse, a rarement l'occasion de venir. Mais quand elle est chez André, tout le monde prend de ses nouvelles. Elle était un peu devenue la mascotte du camping. Tiens, regarde. Mais quand elle avait trois ans, celle-là, elle était toujours dans les bras de Christian. Toujours. Maintenant, tu ne me sautes plus dans les bras. Je comprends beaucoup. J'ai passé tous mes étés ici depuis que je suis née. Donc, et surtout avec les cousins, ça a été les batailles d'eau, les chats perchés, les jeux à vélo, avec tous les enfants du camping pendant que j'étais gosse. Donc, quoi, c'était... J'ai des bons souvenirs ici, ouais. En s'installant ici, il y a 16 ans, André n'a pas seulement trouvé un nouveau mode de vie. Elle a aussi trouvé une famille. Au fur et à mesure, les liens se sont... Se sont soudés comme ça, à force de se connaître. On a fait quand même beaucoup de repas ensemble. On a fait beaucoup de... Ça s'est fait tout seul, quoi. Je ne sais pas. Ça paraît évident, quoi. C'est difficile de répondre parce que ça paraît tellement évident. Je ne me sens pas du tout étrangère, là, ici. Du tout, du tout, du tout. Je suis comme dans une grande famille. Je ne me sens pas étrangère. La plupart des vacanciers ne s'arrêtent que quelques jours pour visiter Toulouse ou sur la route de leurs vacances. Aucun d'eux ne soupçonne l'existence de ce curieux petit village. Claude, l'ancien gardien, passe régulièrement pour voir Christian, son ex-patron. Monsieur Claude, comment tu vas, mon ami ? Et toi ? Bienvenue au Rupé. Je te fais pas... Bien revenu au Rupé. Je te fais pas visiter. Je connais un peu l'endroit. Dix ans de travail côte à côte ont forgé des liens très forts entre les deux hommes. Travailler dans un camping ensemble, il n'y a pas que les sept ou huit heures de travail. C'est quand même très ici. On partage un espace vie, des mêmes relations, souvent des loisirs. Donc c'est devenu, oui, un ami, ça c'est clair. Moi, quand je reviens ici, c'est pour moi une émotion très, très intense. Je suis chez moi ici. Je me sens chez moi, même quand je reviens, même si je n'y suis plus, je n'y suis plus parce que ma vie a changé, mais je me sens comme chez moi. Et surtout, surtout, j'y ai des amis. Surtout, c'est ça qui est très important. S'il existe un endroit où j'ai des amis, c'est là. Aujourd'hui encore, tout se termine souvent en musique. L'endroit est peut-être devenu plus sage, mais il reste un peu bohème, irrésistiblement plus humain. Une jolie petite communauté où règne encore respect et solidarité.